Après les manifestations sanglantes appelées par les forces vives du 10 et 11 mai 2023 faisant état de sept morts, les opposants avaient encore appelé les guinéans à manifester ce 17 et 18 mai sur toute l'étendue du territoire national. En réponse à cet appel à manifester, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a réquisitionné l'armée pour le maintien de l'ordre. Des dizaines de pick-ups composés de la police, de la gendarmerie et cette fois-ci des militaires armés jusqu'aux dents sont postés le long de la route Le Prince contre une population désarmée étant martyrisée. L'axe Le Prince ressemble aujourd'hui à un champ de bataille. Des blindés avec des hommes encagoulés nous donnent l'impression d'être en Ukraine ou des combats font rage en Cisordanie ou encore à Gaza. Face à ce dispositif impressionnant qui crée la psychose, l'objectif semble être connu. Tous les régimes dictatoriaux reposent leur gouvernance sur ces trois éléments, l'intimidation, la répression et la prison. Alors que notre démocratie doit le saluer à la route Le Prince, signe de la résistance, oxygène de courage et foyer des martyrs. De Amdalaï à Kabélin en passant par Bambéto, Koza, Cité, Wanindara, Sonfonia, Cimentéry, c'est une histoire infinie. C'est la route de la libération. Du sang à couler, des familles endeuillées, des économies perdues. De Comté à Doumbouya en passant par Kamara, Konaté et Kondé, le prince s'est ulissé. Son courage n'a jamais souffert, sa détermination ne souffre d'aucune ambiguïté. La communauté internationale censée nous aider fait la sourde oreille. La France, pays colonisatrice, est accusée de rouler pour la gente, d'où son silence de cimetière sur les violations des droits de l'homme dans ce petit pays de 13 millions d'habitants. Ce jeu de la France ne surprend guère. Elle cherche à se maintenir et craint d'être cherchée à nouveau, comme ce fut le cas au Mali et en Centrafrique. Que dire de la CDAO ? Ce syndicat des dictateurs ne fait rien de bon pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Face à cette triste situation, les Guinéens doivent prendre leur destin en main. Personne ne viendra les aider. Les pratiques d'hier refont surface et de manière la plus éhontée. A moins de deux ans, plus de 26 jeunes Guinéens ont été sauvagement abattus. Des acteurs politiques et de la société civile sont contraints à l'exil. Le droit de manifester est interdit sur toute l'étendue du territoire national. L'immixion de manière flagrante de l'exécutif dans le judiciaire passe de commentaire. Des arrestations extrajudiciaires de militants pro-démocratie se multiplient. La corruption, l'impunité et l'injustice gagnent du terrain. Le sauveur d'hier semble être pris en ténail entre ceux qui veulent bien faire les choses et ceux qui veulent régler des comptes politiques, personnels ou s'enrichir à tout prix. Le colonel du 5 septembre doit se reprendre pour prendre les choses en main. L'enjeu est crucial, les défis sont énormes et la Guinée a besoin de tous ses fils pour son décollage. Vouloir mener une transition dans l'exclusion révèle de l'utopie. Dans un contexte d'une crise sociopolitique très aiguë, la seule alternative reste et demeure le vrai dialogue. Le président de la transition doit impérativement procéder à un véritable chambardement, tant au niveau de son gouvernement qu'au sein de son entourage, avant que le bateau ne chavire. Personne ne souhaite que cette transition échoue. Il appartient au président de la transition de créer un climat de confiance et de se départir des faucons tapis dans l'ombre.